Il s'agit donc d'une initiative qui est prise par le Comité français de la Chambre de commerce internationale, qui suscite beaucoup d'intérêt. On a environ 80 personnes inscrites. Je vais demander aux personnes qu'on entend de couper leur micro, s'il vous plaît. Voilà, donc on a environ 80 personnes inscrites, beaucoup de secteurs représentés, des représentants du secteur du transport, énergie, travaux publics, logistique, télécom, pharmacie, défense. On a également avec nous normalement une journaliste du Mossy, Sophie Creusillet, que je remercie, pas mal d'avocats, de spécialistes de l'arbitrage, quelques experts qui interviennent également devant les tribunaux, consultants. On a également la CCI de Paris. Donc je remercie tous ces participants. Leur nombre atteste évidemment du grand intérêt, de la grande actualité du sujet. C'est une initiative de la Commission droit et pratique du commerce international du Comité français, qui est présidée par Maître Ratke, qui va prendre la parole dans un instant. Pourquoi ce webinaire maintenant ? Évidemment, il y a l'actualité de toutes les crises que vous connaissez, mais il y a également l'actualité de la traduction en français de la clause type de l'ICC sur la force majeure et l'imprévision. Et je voudrais remercier en votre nom Maître Ratke et Pascal, Pascal Akawi-Lorffing, qui ont traduit de manière bénévole cette clause de l'anglais vers le français, qui est donc aujourd'hui à disposition de toutes les parties intéressées sur le site de l'ICC. Donc on est ensemble pendant deux heures et demie avec une succession d'interventions qui apparaissent dans le programme. A priori, on garde le temps d'échange pour la fin, mais je pense que vous pouvez vous exprimer dans le chat, comme ça, ça permettra déjà aux différents intervenants de voir sur quels sujets spécifiques portent vos questions. Donc l'objet, c'est évidemment de présenter le contenu de cette clause, d'expliquer sa portée, de donner des exemples pour montrer de quelle manière elle est susceptible d'être invoquée. Je remercie tous les intervenants d'avoir accepté de partager leur expertise, quel que soit leur rôle finalement, par rapport à l'invocation de cette clause. On a évidemment tous hâte de les écouter. On est dans un environnement, je dirais, plus VUCA que jamais. Vous connaissez cette expression qui a été inventée aux États-Unis en 1987 pour décrire notre environnement et ses conséquences en termes de leadership, c'est-à-dire un environnement caractérisé par la volatilité, c'est le V, par l'incertitude, uncertainty, c'est le U, par la complexité, c'est le C, et par l'ambiguïté. Et donc aujourd'hui, évidemment, quand on met bout à bout l'ensemble des événements dans notre environnement, on a toujours la pandémie qui n'est pas encore terminée et qui continue à produire beaucoup d'effets économiques et sociaux, en plus à des rythmes différents selon les géographies. On a un commerce international qui a été caractérisé récemment par une montée des protections tarifaires et par ce qu'on pourrait appeler une sorte d'instrumentalisation à des fins de sécurité nationale de la politique commerciale, que ce soit aux États-Unis ou en Chine. On a également, évidemment, une mise en œuvre de différents régimes de sanctions à l'égard de la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février. On est confronté à une régionalisation du commerce international et également, évidemment, à une inflation extrêmement forte sur le prix des matières premières industrielles ou agricoles, ainsi que le prix de l'énergie. Donc, évidemment, tout ça a des conséquences dans les contrats qui ont pu être signés. Donc, est-ce que cette clause portant sur la force majeure et l'imprévision, finalement, elle ne peut pas jouer le rôle de levier de réduction des incertitudes ? Est-ce que c'est un élément qui peut permettre d'absorber un peu de la volatilité ? Est-ce que c'est une clause qui met en œuvre un mécanisme simple pour lutter contre la complexité ? Est-ce que cette clause, finalement, permet de dissiper un certain nombre d'ambiguïtés ? Est-ce qu'elle apporterait un caractère, finalement, univoque et moins équivoque ? Donc, voilà les questions, finalement, qui vont être posées. Et je cède tout de suite la parole à Christophe Martin-Ratqueux, que je remercie à nouveau, au nom du Comité français, d'avoir proposé ce sujet et cette initiative. Christophe. Merci beaucoup, Emmanuel. En tant que président de la Commission Droits et Pratiques du Commerce International et de France, je me rejouis particulièrement de la participation nombreuse des entreprises et avocats à ce webinaire pour vous présenter le nouvel outil de l'ICC, la clause de force majeure et d'imprévision, qui est maintenant disponible dans sa version française. Disponible à tout le monde et gratuitement sur le site de l'ICC. Alors, la participation nombreuse est certainement due à la dure actualité et réalité pour les entreprises qui va affronter de nombreuses difficultés dans l'exécution de leurs contrats. Emmanuel les a déjà mentionnés. Je profite de l'occasion de vous avoir en face, si nombreux, pour vous rappeler que vous pouvez, en tout cas ceux qui sont membres de l'ICC, participer activement à nos travaux. Nous avons toujours besoin de nouveaux participants à nos travaux d'élaboration des outils pratiques pour les entreprises. Et donc aujourd'hui, la présentation de cet outil est l'occasion de rappeler que l'ICC a vocation de faciliter les échanges entre les entreprises. Et notre commission et la commission internationale ont développé des standards, des contrats modèles, des clauses modèles. Les plus connus de nos outils sont les règles incotaires, mais de nombreux contrats modèles sont également disponibles et constamment mis à jour. Et des nouveaux projets sont également en cours qui pourraient vous intéresser. Donc, la digitalisation des documents dans le commerce international, les conditions générales dans le commerce B2C, etc. Donc, c'est toujours des sujets d'une grande actualité. Donc, intéressez-vous, adressez-vous à l'ICC France, si vous êtes membre, et intéressez-vous à nos travaux pour y participer. Donc, aujourd'hui, c'est la nouvelle clause de « Force majeure et imprévision ». La version anglaise date de 2020, la version française de 2022. Et nous voulons vous présenter cette nouvelle clause dans son contexte. Et nous avons choisi des intervenants hautement qualifiés. Et la présentation, le webinaire va commencer par la perspective du droit français sur la force majeure, qui s'est présentée par Stanislas Darwa, associé du cabinet Darwa. Ensuite, moi-même, je présenterai la clause ICC de « Force majeure ». Pascal Akwaim-Lorfine présentera la clause d'imprévision. Ensuite, nous aurons le témoignage d'une entreprise membre d'ICC, l'entreprise Alstom, bien connue, avec Mme Michel et Mme Bajulaz, qui vont vous présenter la pratique de cette entreprise face à des situations de « Force majeure ». Et le dernier intervenant, c'est Laurent Géguerre, qui est le président de la commission d'arbitrage d'ICC France, qui nous présentera l'approche des arbitres dans des arbitrages ICC à des situations de « Force majeure ». Donc, je pense que c'est une présentation assez complète du contexte, et j'espère qu'à la fin du webinaire, vous serez convaincus de l'utilité de la clause ICC de « Force majeure ». Donc, je donne tout de suite la parole au premier intervenant, Stanislas Darwa, en remerciant tous les participants, sauf les intervenants bien sûr, de couper pendant tout le webinaire leur micro et leur caméra, pour ne pas déranger le déroulement, et ne prendre la parole qu'à la fin, lors de la discussion générale. Alors, merci beaucoup, Stanislas, la parole est à vous, c'est vous, c'est à vous. Alors, bonjour à tous, merci beaucoup Christophe, merci à tout le monde de m'avoir convié à ce webinaire. Simplement, je ne suis pas encore associé au cabinet Darwa, peut-être un jour, j'espère, mais pour l'instant, je suis juste collaborateur. Alors, sujet très intéressant, effectivement, aujourd'hui, je vais parvenir sur ce qui a été dit, c'est l'inflation, la guerre, l'épidémie, et ce n'est que le début, et on ne peut que, malheureusement, prévoir les pires choses pour l'avenir. Donc, mon sujet, c'était la force majeure en droit français dans les contrats internationaux. Donc, pour commencer, je pensais que c'était assez important de revenir sur le texte en droit français, qui est l'article 1218 du Code civil, qui prévoit qu'il y a une force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de sa conclusion, lors de la conclusion du contrat, et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêchent l'exécution de son obligation par le débiteur. Donc, ce texte pose trois conditions pour pouvoir être libéré d'une obligation du fait de la force majeure. C'est d'abord l'imprévisibilité, ensuite l'irrésistibilité, et enfin l'extériorité. Ces trois conditions, donc, sont cumulatives, et sa donnée, et on le voit tout de suite, sont très restrictives, ce qui fait qu'en droit français, la force majeure, lorsqu'on se repose simplement sur cet article du Code civil, est assez rarement retenue. Par exemple, la grève des salariés d'un entrepreneur n'est pas considérée comme une force majeure parce que ce n'est pas extérieur. En revanche, une grève qui résulterait d'un blocage gouvernemental des salaires, ce qui avait été le cas sous Rénombard, est considérée comme une force majeure. Les obligations de payer ne sont jamais considérées comme une force majeure. La maladie du débiteur n'est pas non plus une force majeure qui permettrait d'être exonérée de son obligation, car c'est un terme. Donc, en fait, tout ça démontre que si, contrairement aux droits américains, nous avons quand même un filet de sécurité, en droit français, force majeure, elle est quand même assez rarement retenue. En fait, il convient de faire la différence entre la situation où la force majeure impacte la vie des contrats, de telle manière qu'elle rend impossible leur poursuite, et celle où leur exécution est simplement plus compliquée. Ce n'est pas parce que, et c'est là que ça va être très compliqué, dans les relations commerciales, en réalité, ce n'est jamais impossible de faire quelque chose. C'est très rarement impossible de faire quelque chose, ça devient très onéreux, ça impose des coûts supplémentaires, parfois extravagants, mais ce n'est pas impossible. Et ce qui fait que la force majeure sera très rarement retenue. On a vu ça, par exemple, avec le Covid. C'est gratuit, parce qu'il était autant que... D'ailleurs, c'est l'une des premières choses à laquelle j'ai pensé lorsqu'on m'a donné, lorsqu'on a parlé de la force majeure. Le Covid a beaucoup, beaucoup été, l'épidémie et les confinements, ont beaucoup été invoqués par des débiteurs qui ne pouvaient pas exécuter leurs obligations, ou pas simplement qu'ils ne pouvaient pas, qui voyaient leurs obligations devenir beaucoup, beaucoup plus onéreux. Donc, est-ce que l'épidémie, le Covid, que ce soit la maladie en elle-même ou les confinements successifs, peuvent être qualifiés de force majeure ? Alors, concernant l'épidémie, en soi, elle n'empêche pas l'exécution d'un contrat, sauf... Et elle n'est pas à l'extérieur, c'était ce que je disais. La maladie du débiteur ne l'exonère pas de son obligation, et donc, l'épidémie, le Covid, le fait d'attraper le Covid en soi, ne devrait pas, en tout cas, n'a pas permis, ce que j'ai vu, de s'exonérer de son obligation. Concernant les différents confinements, alors, là, ça va dépendre, c'est au cas par cas, mais de manière générale, la force majeure n'a pas été retenue pour pouvoir s'exonérer de ses obligations du fait des confinements nationaux. d'abord, parce que, concernant la condition d'irrésistibilité, c'est au cas par cas, mais les entreprises confrontées à... Je veux dire, pour les entreprises confrontées à une fermeture totale de leurs entreprises, là, l'irrésistibilité est sans doute possible. mais c'était quand même assez rare pour les grandes entreprises qui mettaient parfois leurs salariés au chômage partiel, etc., les grands groupes, comme par exemple certains groupes qui sont représentés aujourd'hui, il était clair que c'était onéreux de s'adapter pour répliquer son obligation, mais ce n'était pas irrésistible. concernant la condition d'extériorité, l'arrêt du travail des salariés constitue en réalité une situation analogue à la grève de l'entreprise. C'est ce que... la grève au sein de l'entreprise. Et, comme je vous le disais, la jurisprudence a considéré que la grève n'est pas considérée comme une force majeure, d'ailleurs, qu'elle n'est pas extérieure. Et c'est la raison pour laquelle même les mesures... Alors, ça, encore une fois, c'est au cas par cas et potentiellement on verra lorsqu'on aura plus de recul des décisions qui... qui... qui qualifieront de force majeure la... 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 les différents confinements, mais de manière générale, il semble difficile d'imaginer que la force majeure puisse être retenue dans le cadre des différents confinements. Donc, en réalité, c'est un peu ce qu'Emmanuel disait au début, la clause de force majeure française n'est pas vraiment... ne donne pas une grande sécurité juridique. Elle ne permet pas de donner grande certitude et est quand même assez restrictive dans son application. En particulier, comme je le disais, dans les relations commerciales pour lesquelles il est souvent très difficile de considérer qu'il y a une impossibilité d'exécuter. Ça sera souvent plus cher, mais rarement impossible. heureusement que le droit français prévoit la possibilité d'aménager les clauses de force majeure, ce qui revient en fait à allouer le risque, un risque en particulier, les risques d'exécution du créancier au débitage. donc il est possible en fait d'étendre ou de réduire le champ de la force majeure et c'est pourquoi la plupart des contrats aux ennuis ont tendance à prévoir des clauses de force majeure malgré l'existence de cet article de cet article 1218 du code civil qui crée une sorte de safety net pour parler un peu comme nos amis anglo-saxins. Parce que et donc on a des contrats qui se rapprochent de plus en plus des contrats de droit américain qui eux ne connaissent pas de définition de la force majeure et qui ont donc tendance à aménager les contrats. Je ne sais pas si certains de vous ont déjà vu des contrats américains dans lesquels ils prévoient les MAC, les material adverse clause enfin les clauses de MAC ou des clauses de MAE sont parfois des clauses qui font 4-5 pages dans lesquelles ils prévoient toute possibilité et afin de couvrir toutes les possibilités de force majeure ou d'imprévision. Là, on se rapproche de plus en plus de l'imprévision et on passe simplement de la force majeure comme on l'entend en droit français. mais il y a en fait un risque en droit français de contracter comme le font les américains qui, comme je le disais, ont parfois tendance à aménager à outrance ces clauses de force majeure parce que s'il est effectivement possible d'aménager en droit français les clauses de force majeure il y a quand même une limite et la limite c'est lorsque l'aménagement crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des participants. Donc, à la base ça venait du droit commun pour les actes d'adhésion puis ça a été transposé pour le droit de la consommation et maintenant cette limite des déséquilibres significatifs a même été étendue aux relations entre commerçants c'est l'article L442-1 de Gantin alinéa 2 du code de commerce. En fait, c'est quoi un déséquilibre significatif ? Une clause qui crée un déséquilibre significatif c'est une clause qui impose une obligation dénuée de réciprocité ou sans contrepartie dont l'appréciation est laissée à l'entière appréciation de l'une des parties. En fait, l'équilibre s'apprécie au regard globalement de l'économie juridique du contrat et attention et non pas de sa rentabilité économique. En fait, un déséquilibre significatif c'est quoi ? C'est lorsque on a aménagé on a tellement aménagé un force majeure que le contrat devient, en tout cas l'obligation devient très potestative, que le contrat l'obligation est dénuée de substance de cause avant 2016 et qui donc permettrait à une personne de se délier de son obligation quand elle en aurait envie. Dans ce cas-là, la clause serait réputée non écrite. Par exemple, c'est pas prévoir que une force majeure ça serait un rumeau. Et dans ce genre de situation, évidemment, cette clause serait considérée non écrite et on reviendrait dans le droit commun. Mais dans les limites de ce déséquilibre significatif, il est évidemment aujourd'hui très important de pouvoir, et d'ailleurs on le voit de plus en plus en droit français, de devoir, de prévoir à quoi correspondrait la force majeure. En particulier, étant donné tout ce qui est en train de se passer, l'inflation, l'augmentation des taux, les faillites éventuelles bancaires, les Man Brothers, ça c'était il y a plus longtemps, une nouvelle épidémie, un énième confinement, un blocus de la Russie, de l'Ukraine ou de la Chine, on ne sait pas ce qui peut se passer et donc il est sans doute intéressant et important pour une meilleure prévisibilité du risque juridique et une meilleure allocation des risques entre le débiteur et le créancier de préciser dans un contrat ce qu'on entend par une force majeure. ça donnera plus de certitude sur le contrat et en tout cas moins de risques à l'exécutif. Voilà, donc je moi j'ai terminé. Merci beaucoup pour moi votre intervention était parfaite puisqu'elle explique précisément les raisons pour l'existence de la clause ICC. Vous avez indiqué vu de la perspective du droit français que le droit commun ne propose pas forcément des solutions prévisibles pour les entreprises et les entreprises qui cherchent à donner plus de certitude sont donc obligées à prévoir des clauses faites par elles-mêmes sur mesure mais ces clauses risquent ensuite d'être contestées comme des clauses abusées. Et le constat de l'ICC était que cette situation se retrouve dans de nombreuses juridictions de la même manière puisque chaque État peut avoir une autre approche de la force majeure d'autres solutions et aussi la pratique des entreprises conduit à des clauses parfois très élaborées mais qui peuvent être contestées. D'où l'idée de l'ICC de proposer une approche différente toujours dans le souci que j'ai rappelé au début de proposer des outils qui facilitent la pratique des entreprises et qui les sortent de telles incertitudes. Donc l'approche est donc la suivante trouver une clause qui est détachée des contraintes des droits nationaux une clause donc contractuelle que les parties peuvent intégrer dans leur contrat et là je viens au point que vous avez à juste titre mentionné le problème des clauses contractuelles. Il ne s'agit donc pas ici d'une clause déterminée à l'avance par une des parties comme le dit le code civil qui risque d'être considérée comme une clause abusive puisque contrat d'adhésion non il s'agit d'une clause déterminée par un tiers par l'ICC et les deux parties peuvent faire le choix ou devraient faire le choix de l'intégrer dans le contrat et une autre raison pour cette solution est aussi que l'ICC a vocation de faciliter les échanges entre toutes les entreprises du monde entier et donc vous avez beaucoup d'entreprises pour lesquelles des clauses élaborées comme vous les avez mentionnées ne sont pas à leur portée puisqu'ils n'ont ni direction juridique ni des cabinets d'avocats qui peuvent les aider dans la rédaction de telle clause donc l'ICC veut proposer une clause qui est accessible à tout le monde qui est simple qui est compréhensible et qui est équilibrée voilà la raison d'être de cette clause et entre parenthèses je constate dans ma pratique d'avocat que l'ensemble des outils ICC sont acceptés dans le monde entier que ce soit les incotermes que ce soit les règles sur les crédits documentaires les clauses d'arbitrage puisque les entreprises considèrent qu'il ne s'agit pas d'une solution déterminée par l'autre partie mais il s'agit d'une solution déterminée par l'ICC qui reflète un standard international de bonne pratique et donc l'avantage de ces clauses c'est de faciliter énormément la négociation et la conclusion des contrats internationaux puisque au lieu de passer des jours et des semaines à négocier une clause de force majeure vous proposez la clause de l'ICC et vous verrez que l'autre partie va facilement l'accepter alors pour que cette clause ICC détachée des contraintes du droit civil du common law de la pratique américaine soit acceptable il fallait trouver des solutions équilibrées donc il y a déjà eu une première clause en 2003 qui s'est avérée encore trop complexe peut-être trop difficile à comprendre notamment pour les PME et aussi pour les entreprises dans les pays en voie de développement qui participent largement comme vous le savez au commerce international donc il fallait trouver un compromis acceptable pour tout le monde la solution vous le verrez facilement en lisant la clause est la suivante on part d'une définition générale de la force majeure qui est assez classique et qui est assez comparable à ce que a été dit par Stanislas sur le droit français c'est-à-dire la force majeure est définie comme un événement qui empêche l'exécution du contrat indépendamment de la volonté de la partie qui est empêchée un événement qui n'était pas prévisible au moment de la conclusion du contrat et finalement un empêchement qui n'est pas surmontable donc ça c'est assez classique il y a une autre approche qui s'ajoute qui est empruntée du droit anglo-saxon qui a tendance à émunérer les événements qui sont qui peuvent être considérés comme des cas de farce majeure mais ici nous sommes allés un peu plus loin puisque nous avons défini que ces événements listés dans la clause sont présumés être des cas de force majeure sans que la partie qui veut les invoquer doit prouver que ces événements n'étaient pas prévisibles et que ces événements sont indépendants de sa volonté la partie qui invoque un de ces événements listés je vous donnerai la liste dans un instant doit seulement prouver la troisième condition qui dit que les effets de l'empêchement n'auraient raisonnablement pas pu être évité ou surmonté cela veut dire si un des événements suivants arrivent guerre guerre civile restriction monétaire embargo acte d'autorité publique licite ou illicite peste épidémie écoutez bien épidémie catastrophe naturelle explosion incendie les troubles généraux du travail tels que boycott grève et lockout go slow occupation du site si vous en tant qu'entreprise vous avez un contrat avec un client au Mexique ou un fournisseur chinois et un de ces événements arrive vous pouvez donc dire voilà un cas de force majeure qui est déjà donc les conditions de la clause sont déjà remplies c'est à dire vous n'avez pas à prouver que ce n'était pas que c'est indépendant de votre volonté et que ce n'était pas prévisible vous avez simplement à prouver que les effets n'auraient pas raisonnablement pas pu être évité j'insiste sur le mot raisonnablement puisque il est l'avis de l'ICC qu'il est important de l'introduire dans le souci d'une exécution loyale des contrats cette condition de raisonnable je donne un exemple vous avez par exemple actuellement l'interruption de chaînes de logistique à cause du blocage des ports chinois où vous ne pouvez pas livrer une quantité importante de matières premières vers l'avant on peut considérer qu'il est toutefois possible de faire venir cette quantité importante de matières premières par avion mais selon cette définition raisonnablement pas surmontable on peut considérer que le coût d'un transport par avion serait tellement exorbitant que cet empêchement n'est pas raisonnablement surmontable même si techniquement il est surmontable c'est donc un cas au cas par cas qu'il faudrait analyser mais c'est un exemple qui nous a inspiré alors vous voyez donc comment est construite cette clause de force majeure pour proposer une solution équilibrée pour les entreprises donc pour faciliter aussi d'invoquer la clause quels sont maintenant les effets si nous avons effectivement un cas de force majeure et soit qui correspond à la définition générale soit qui figure dans la liste alors les conséquences c'est que la partie qui est empêchée d'exécuter est libérée de ses obligations d'exécution et de toute obligation de payer pour les conséquences payer pour des dommages à intérêt à l'autre partie qui est également à ce moment-là libérée de ses obligations de prendre les raisons de payer etc. à condition à condition pour la partie empêchée de notifier dans les meilleurs délais le cas de force majeure à l'autre partie la notification est une condition particulière de la clause ICC qui doit être respectée qui nous paraît assez juste dans l'esprit d'une exécution loyale du contrat donc il vous faut un cas de force majeure une notification et ensuite les les obligations des parties sont suspendues suspendues pas éternellement mais pendant une durée de 120 jours maximum au-delà de 120 jours les parties ont le droit de résilier le contrat ça nous paraît également une solution équilibrée on peut pas obliger un client qui attend 120 jours la livraison des marchandises de continuer le contrat donc ça donne un droit de résilier voilà les grandes lignes de la clause qui existe qui existe en deux versions et vous allez voir peut-être on pourra l'afficher à l'écran Alexis si vous avez la possibilité il existe une version longue une version courte une version longue qui est assez complète qui reprend tout ce que je viens de dire voilà la version longue et il suffit de soit la reproduire dans le contrat soit dire dans le contrat pour un cas de force majeure la clause ICC joint en annexe au contrat s'applique ou il faut la joindre en annexe au contrat ou vous l'intégrez littéralement dans le contrat il en est de même de la version courte qui est encore plus courte puisque comme je disais à l'ICC nous voulons aider toutes les entreprises y compris les PME qui n'ont pas l'habitude de telles clauses donc la clause courte fait le même effet que la clause longue dans un contrat et vous avez ainsi un ensemble de conditions contractuelles permettant aux entreprises de deux côtés les vendeurs les acheteurs les fournisseurs les clients de surmonter des situations de force majeure qui se qui surviennent de plus en plus dans le commerce international bien évidemment comme il s'agit d'un outil contractuel les parties ont la possibilité de modifier d'adapter à leur situation ces clauses et bien évidemment l'esprit de l'ICC est aussi que ce type de clause qui donne aux parties une solution prévisible d'une telle situation d'encourager les négociations entre les parties pour éviter de se retrouver devant un tribunal étatique ou devant un tribunal arbitral négocier pour se dire bon on sait maintenant quelles sont les conséquences on essaie de trouver des solutions de se mettre d'accord pour éviter qu'une escalation de la situation surtout on se trouve toujours entre partenaires économiques qui ne veulent pas qui ne cherchent pas le conflit donc en résumé vous avez tout intérêt à vous intéresser à cette clause qui comme tous les tous les outils de l'ICC ont été rédigés par des meilleurs spécialistes directeurs juridiques des grandes entreprises avocats internationaux pour présenter des solutions complètes et équilibrées à vous intéresser à cette clause à l'utiliser à l'intégrer dans vos contrats voilà j'espère que vous vous êtes convaincu de l'intérêt de cette clause qui de surcroît est accessible gratuitement sur le site de l'ICC parce que nous travaillons tous les experts l'ICC à titre bénévole pour l'intérêt des entreprises et voilà pour la clause de force majeure mais ce n'est pas tout puisque l'ICC a pensé aussi au cas de la prévision hardship qui est autre chose et qui est encore moins prévisible pour les entreprises ce qui se passe en cas de hardship et c'est Pascal L'Aqueline L'Orphine qui va vous présenter la clause ICC d'imprévision merci beaucoup de votre attention merci Christophe bonjour à tous donc je suis en charge de partager avec vous quelques réflexions relatives à la clause ICC d'imprévision dans sa version de 2020 et plus particulièrement de l'adaptation du contrat par le juge ou l'arbitre qui est la nouveauté de cette clause par rapport à celle de 2003 je parlerai aussi puisque cela m'a été demandé de l'article 1195 du Conseil civil français qui traite également du hardship et répondrai à la fin à la question de savoir s'il faut ou pas en exclure l'application j'adapterai lorsque cela me paraîtra utile une approche comparative de ces instruments pour bien mettre en valeur leur spécificité et l'importance à accorder à la lecture de chaque instrument utilisé à un moment donné par chaque entreprise quand il s'agira d'analyser ce qu'il en est par rapport à un événement qui vient impacter l'exécution du contrat et je commencerai par rappeler ce qui est très important que le concept de hardship se caractérise par un événement qui impacte l'exécution du contrat de manière à la rendre excessivement onéreuse mais toujours possible et c'est ce qui différencie le concept de l'article de la force majeure à concept différent régime juridique différent c'est pour répondre à monsieur Darwa au début tout événement qui impacte que ce soit la pandémie d'ailleurs ou autre ou les mesures du droit mental tout événement qui impacte l'exécution d'un contrat il faut d'abord en analyser l'impact et ensuite savoir à quel concept cela renvoie et ensuite à analyser le régime juridique soit à travers la règle de droit applicable soit à travers une clause naturellement si la clause existe donc ayant situé on va dire le concept parlons de la clause ICC version 2020 relative au hardship et parce qu'elle a elle prévoit entre autres options entre autres options l'adaptation du contrat par le juge ou l'arbitre tel est également le cas de l'article 1195 du code civil français nous analyserons donc dans un premier temps quelles sont les conditions de l'adaptation du contrat par l'arbitre parce que tout n'est pas de prévoir mais encore futile les conditions et ensuite l'adaptation proprement dite et vous allez voir que c'est loin d'être en toute liberté l'adaptation du contrat par l'arbitre qui fait peur aux contractants français depuis longtemps je suis là pour essayer de vous convaincre qu'entre la clause CCI et l'article 1195 il est important de savoir que ce n'est pas du tout le vide ou l'anarchie donc je rappellerai je demanderai à Alexis merci de passer la clause CCI donc la clause CCI relative au hardship se lit comme suit une partie à un contrat est tenue d'exécuter ses obligations contractuelles même si des événements ont rendu l'exécution plus onéreuse que ce qui pouvait raisonnablement être prévu au moment de la conclusion du contrat nonobstant le paragraphe 1 de la présente clause lorsqu'une partie à un contrat prouve que la poursuite de l'exécution de ses obligations contractuelles est devenue excessivement onéreuse en raison d'un événement échappant à son contrôle raisonnable et dont on ne pouvait raisonnablement attendre qu'il soit pris en compte au moment de la conclusion du contrat et que elle n'a pas pu raisonnablement éviter ou surmonter l'événement ou ses conséquences les parties sont tenues dans un délai raisonnable à compter de l'invocation de la présente clause de négocier des conditions contractuelles alternatives qui permettent qui permettent raisonnablement de surmonter les conséquences de l'événement et s'en suit trois options l'option 3a intitulée résiliation par la partie et selon laquelle lorsque le paragraphe 2 de la présente clause s'applique mais que les parties n'ont pas pu convenir des conditions contractuelles alternatives comme prévu dans ce paragraphe la partie qui invoque la présente clause a le droit de résilier le contrat mais ne peut demander une adaptation par le juge ou l'arbitre sans l'accord de l'autre partie l'autre option l'option 3b intitulée adaptation ou résiliation par le juge prévoit ce qui suit merci Alexis lorsque le paragraphe 2 de la présente clause s'applique mais que les parties n'ont pas pu se mettre d'accord sur des clauses contractuelles alternatives comme prévu dans ce paragraphe chaque partie a le droit de demander au juge ou à l'arbitre d'adapter le contrat en vue de rétablir son équilibre ou de résilier le contrat selon le cas c'est cette option naturellement sur laquelle on va concentrer nos développements enfin l'option 3c résiliation par le juge qui prévoit que lorsque le paragraphe 2 de la présente clause s'applique mais que les parties n'ont pas pu convenir des conditions contractuelles alternatives comme prévu dans ce paragraphe chaque partie a le droit de demander au juge ou à l'arbitre de déclarer la résiliation du contrat c'est donc tout naturellement l'option 3b relative à l'adaptation à la résiliation du contrat qui aura notre attention je passe à l'article 1195 du code civil français qui va apparaître sur l'écran et qui selon lequel si un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté bien assume le risque celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son co-contractant elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation en cas de refus ou d'échec de la renégociation les parties peuvent convenir de la résolution du contrat à la date et aux conditions qu'elle détermine ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation à défaut d'accord dans un délai raisonnable le juge peut à la demande d'une partie réviser le contrat ou lui mettre fin à la date et aux conditions qu'il fixe vous voyez déjà qu'il y a beaucoup de points communs entre ces deux instruments et on va avancer ensemble pour essayer d'en déterminer les conditions d'intervention de l'arbitre et comment est-ce qu'il peut adapter ou pas et comment il le fera le contrat nous allons donc passer en revue premièrement les conditions d'intervention de l'arbitre ou du juge dans le contrat en vue de l'adapter peut-être alors le juge ou l'arbitre doivent pour intervenir dans le contrat afin de l'adapter d'abord vérifier si oui ou non il y a une situation de hardship et si oui ou non cette situation de hardship a des effets tels que pouvant qualifier la situation d'une part et d'autre part prévoir puisque c'est le cas dans les deux instruments si effectivement les parties auront aussi le contrat nous avons bien vu que ces deux conditions sont à la fois dans ICCI 2020 et à la fois dans l'article donc la vérification de l'existence de hardship et de ces effets se fera et c'est très important de le noter conformément à la règle de droit qui est applicable si c'est le non 195 par exemple ou à la clause qui est insérée dans le contrat si elle existe donc c'est d'abord vers ces instruments-là qu'on va aller voir ce qui est prévu interroger leur contenu et c'est ce que le juge va faire en fonction des critères qui sont prévus et des obligations à la charge des parties parce que cela peut et on va le voir être un peu différent d'un instrument à un autre on constate d'abord une différence dans les critères relatifs à l'événement à l'origine du hardship entre la clause ICC par exemple et l'article 1194 la clause ICC prévoit que l'événement doit échapper au contrôle raisonnable de la partie qui s'en prévaut dont on ne pouvait pas attendre qu'il soit pris en compte au moment de la conclusion du contrat et qu'elle n'a pu raisonnablement éviter ou surmonter l'événement ou ses conséquences ça c'est même pas alors que l'article 1195 lui prévoit que l'événement doit avoir été imprévisible lors de la conclusion du contrat et que la partie n'avait pas accepté d'en assumer le risque donc nous voyons bien que selon l'une ou l'autre selon un instrument ou l'autre les critères ne sont pas les mêmes mais le juge ou l'arbitre doivent analyser l'existence du article au regard de ce qui est prévu soit par la clause soit par la règle de droit applicable et en fonction de leur contenu je pense que c'est là c'est clair il peut en effet apparaître aux yeux et là j'ai donné quelques exemples de la pratique il peut en effet apparaître au juge que l'un des critères du article n'est pas réuni et on sait que ces conditions que ce soit dans la règle de droit ou dans la clause doivent être cumulativement réunies et c'est que l'une des deux n'est pas réunie donc il n'y a pas de hardchip donc c'est aussi appuyé sur le fait que le hardchip est très restrictivement analysé et très restrictivement accepté ou admis donc le juge ou l'arbitre peut conclure que le risque du changement de circonstances était selon le contrat à la charge de l'une des parties et par conséquent cette partie ne pouvait pas se prévaloir du hardchip donc exit le hardchip on n'est pas dans le hardchip il peut apparaître également que la hausse du prix des raisons de marchandises n'est pas de nature à être qualifiée d'altération fondamentale d'équilibre du contrat ou que le caractère imprévisible de l'événement perturbateur ne peut être retenu si la partie lésée par exemple était un opérateur professionnel supposé prendre en compte une telle situation ce sera le cas par exemple si un contrat a été conclu aujourd'hui et que dans la clause on exclut la pandémie on sait parce que d'abord on a connu ce que c'est la pandémie et l'effet ravageur de cette pandémie sur la vie des gens et sur la vie des contrats mais il est paraît-il prévu d'autres pandémies et donc si aujourd'hui une telle clause un tel événement était exclue d'une clause de hardchip d'ailleurs ou de force majeure vous imaginez bien que le juge qui va analyser la clause va dire ce sont des opérateurs du commerce international ils sont des professionnels si la pandémie a été exclue ils en assument la charge ils en assument les conséquences enfin donc une fois que les critères sont analysés par le juge pour conclure ou pas à l'existence d'une situation de hardchip le juge va vérifier l'impact de l'événement sur l'exécution du contrat il arrive en effet qu'à ce stade l'arbitre estime que le déséquilibre du contrat n'est pas fondamental comme je l'ai dit ou pas excessif au point de conclure à l'existence du hardchip maintenant passons à l'obligation à la charge des parties que le juge ou l'arbitre doivent impérativement vérifier avant de se dire capable ou de pouvoir adapter le contrat donc l'obligation alors on sait que le concept de hardchip est en cela de particulier que l'exécution du contrat devient excessivement onéreuse mais toujours possible et donc à la charge des parties d'en poursuivre l'exécution donc le juge et l'arbitre doivent vérifier si effectivement les parties en ont poursuivi l'exécution ont poursuivi l'exécution du contrat et l'autre obligation à la charge du bon des parties même si elle n'est pas explicitement prévue par exemple par la clause est-ce que la partie impactée doit impérativement informer son concrétant de la situation parce que c'est ça qui va mettre les parties dans une nouvelle situation et c'est à partir de cet instant-là que leur comportement l'une à l'égard de l'autre va être vérifiée par le juge ou l'arbitre et donc à partir du moment où la partie impactée informe le co-contractant il faut également analyser si l'autre partie donc le co-contractant à qui profite cette situation a bien pris acte de cette information et ce qu'il en a fait voilà et donc on va vérifier maintenant avec le juge ou l'arbitre que les parties ont effectivement renégociées comme nous prenons appui sur le droit français et la clause ICC qui est très très bien formulée nous savons que les deux prévoient la renégociation du contrat par les parties préalablement à l'intervention du juge ou l'arbitre pour adapter le contrat et nous rappelons au demeurant que cette obligation de renégociation est une obligation de résultat lorsque ces conditions de mise en oeuvre sont réunies c'est-à-dire que si ces conditions sont réunies les parties sont tenues de tenter de renégocier le contrat mais c'est une obligation de moyens dans son étendue étant entendu que les parties sont uniquement tenues de tout mettre en oeuvre dans la renégociation du contrat sans nécessairement parvenir à un accord à condition naturellement qu'elles renégocient le contrat conformément aux exigences de la bonne foi dans l'exécution du contrat alors plus concrètement qu'est-ce que cela signifie il faut d'abord que les juges vérifient que les parties ont renégocié ce qui suppose que la partie a informé de l'autre partie on l'a dit et que l'autre partie en a pris acte et qu'elle a répondu à son reconquête en disant oui j'ai été informé allons mettons-nous à la renégociation du contrat parce que tel peut ne pas être le cas et donc si tel n'est pas le cas ça veut dire que les parties n'ont pas renégocié le contrat ça veut dire qu'il y a une condition qui manque à l'intervention du juge une fois que le juge ou l'arbitre a vérifié que la renégociation a bien eu lieu que les parties se sont retrouvées de bonne foi qu'elles ont échangé ou pas on verra et l'arbitre doit vérifier que cette renégociation a bien eu lieu conformément à la bonne foi dans l'exécution du contrat c'est-à-dire qu'il doit vérifier et déterminer la raison de l'échec de la renégociation parce que c'est l'échec de la renégociation qui va déterminer son intervention et cela signifie aussi que l'arbitre va vérifier le possible refus de répondre à la partie lésée le fait que l'une des parties a présenté des offres déraisonnables pour tenter d'échapper au contrat en raison d'une mauvaise évaluation commerciale par exemple ou parce qu'elle a voulu améliorer sa situation contractuelle en exigeant des prix proches de ceux du marché je laisse à Laurent le soin de vous en parler ce sont des exemples tirés de la pratique jurisprudancielle de la CECI donc le juge ou l'arbitre devant déterminer les raisons de l'échec de la renégociation détermineront par là même la responsabilité du co-contractant qui a fait échouer la renégociation alors une fois que l'échec est acté une fois que la renégociation a bien été menée de bonne foi c'est ce qui va permettre au juge d'intervenir dans l'avis du contrat puisque c'est ce que la CECI clause prévoit et c'est ce que l'article 195 prévoit également alors c'est alors et alors seulement que le juge ou l'arbitre vont procéder à l'adaptation du contrat donc on passe à la deuxième partie de notre intervention l'adaptation du contrat par le juge ou l'arbitre alors d'abord il est utile de rappeler qu'en général l'adaptation du contrat par le juge ou l'arbitre est une option mais pas une obligation ce serait utile quand même de le rappeler et d'ailleurs c'est rappelé clairement par les deux instruments comme on va le voir enfin l'adaptation du contrat par l'arbitre peut ne pas être la seule solution envisagée par le juge ou l'arbitre et enfin l'arbitre ou le juge adaptant le contrat suit une méthodologie et son contrat par des limites et ça c'est pour encourager les entreprises à avoir et à inculure cette clause parce que c'est ce qu'il faut faire et vous imaginez bien ma réponse à l'exclusion de l'article 1195 je vous donne déjà quelques quelques bris donc première situation l'adaptation du contrat par l'arbitre du contrat par le juge ou l'arbitre n'est qu'une possibilité mais ce n'est jamais une obligation pour le juge ou l'arbitre la clause CCI prévoit dans son option 3B que chaque partie a le droit de demander au juge ou l'arbitre d'après le contrat en vue de rétablir l'équilibre du résidu selon le cas donc on voit bien qu'il y a les deux possibilités et les commentaires qui suivent cette clause précisent bien que le juge ou l'arbitre peut décider laquelle des deux options est la plus appropriée en particulier lorsqu'aucune adaptation n'est raisonnablement possible l'article 1195 prévoit également soit que comme un accord les parties demandent au juge de procéder à son adaptation à défaut d'accord dans un délit raisonnable le juge peut à la demande d'une partie réviser le contrat ou y mettre fin à la date et aux conditions qu'il fixe donc nous pouvons conclure à ce stade que si l'adaptation du contrat par l'arbitre ou le juge lui semble appropriée il y procédera mais il est également en mesure de déterminer qu'une telle option n'est pas envisageable il peut alors mettre fin au contrat à la date et aux conditions qu'il fixe précise l'article 1195 ou selon le cas précise la clause à 6 passons à la deuxième possibilité où l'adaptation du contrat par le juge ou l'arbitre peut n'être pas la seule solution envisagée par en effet le juge ou l'arbitre peut avoir entendu après avoir entendu les allégations du parti à nouveau par exemple les inviter à proposer une solution qu'il prendra soin d'accepter naturellement puisqu'elle résulte de leur volonté et qu'elle leur convient donc il l'intègre à la sentence qu'il rend elle devient obligatoire parce que la sentence s'impose au parti et qu'elle ne sera pas challengée parce qu'elles l'auront acceptée et ce sera leur propre solution qu'elles auront offert au juge et à l'arbitre et qu'il va intégrer et d'ailleurs voilà c'est ce qui est suggéré comme possibilité dans les commentaires de la CCI on va passer à l'adaptation du contrat par l'arbitre et si les partis optent pour l'adaptation il peut être suggéré que le juge ou l'arbitre invite les partis à soumettre des propositions d'ajustement l'adaptation du contrat par l'arbitre ou le juge au lié c'est une méthodologie dont on va déterminer également les tendues et surtout les limites en fonction de la CCI clause et au regard aussi de l'article 1195 et ce sera on aura couvert les deux possibilités régulièrement applicables en l'absence d'une clause ou clause en tout cas existante et à ce moment-là c'est la clause qui va prendre le relais et qui va être analysée par le juge donc nous nous constatons d'abord que la clause ICC 2020 et l'article 1195 ne donnent pas d'indication quant à la manière dont le juge ou l'arbitre doit procéder à l'adaptation du contrat cependant le juge ou l'arbitre n'est pas démuni dans sa mission il peut demander au parti de lui soumettre une proposition d'ajustement elle sera prise en compte comme point de départ de l'adaptation du contrat par l'arbitre ce n'est pas du tout la même situation que précédemment commencé donc et c'est ce qui est suggéré d'ailleurs dans le commentaire suivant la clause ICC si les parties offrent pour l'adaptation il est suggéré que le juge ou l'arbitre invite les parties à soumettre des propositions d'ajustement requis qui pourraient être prises en compte point de départ pour l'adaptation du contrat l'avantage l'avantage de cette approche est de laisser les parties suggérer un point de départ cela a le mérite de les impliquer dans la recherche d'une solution et éviterait que ne soit proposée au juge ou à l'arbitre des solutions déraisonnantes par ailleurs le juge ou l'arbitre partira de ses propositions pour adapter le contrat aux circonstances ce qui rendrait la solution plus acceptable pour les parties hormis cette solution une autre solution le juge n'a pas de proposition ou l'arbitre n'a pas de proposition de la part des parties que fait-il et que peut-il faire donc il y a une méthodologie que nous pensons être la bonne qui peut être suivie et l'arbitre ou le juge doit réserver une attention particulière d'abord au contrat et à l'environnement ensuite aux intérêts des deux parties parce que si la solution l'adaptation n'est pas raisonnable il peut exclure donc cette possibilité et à la possible poursuite du contrat dans de meilleures conditions que celles résultant des changements de circonstances c'est en effet le contrat qui le guidera par les indications qu'il fournira quant à la volonté des parties existe-t-il une clause comment elle est rédigée existe-t-il d'autres clauses avec lesquelles cette clause-là entrera en jeu on pense notamment par exemple à l'existence d'une clause d'indexation de prix à une révision de prix avec une clause de Harti et l'articulation et le jeu entre elles comment les articuler entre elles afin d'établir la commune intention des parties parce que le juge doit se conformer à cette intention des parties en rechercher l'intention par l'interprétation de la clause conformément à la manière dont elle est rédigée et à ce moment-là l'adaptation du contrat s'effectuera conformément aux indices existants donc ils partent de la clause ils ne partent pas de l'une part ou par la substitution de l'un d'eux si c'est telle est la clause afin d'être aussi proche des effets recherchés dans les indices originaux que de permettre les données fiables à leur disponibilité je cite aussi une jurisprudence et par ailleurs les arbitres doivent accorder une importance à la pratique des parties pendant la durée du contrat qui peut être différente de celle du contenu des clauses par exemple cela illustre l'intention des parties d'opérer des amendements par exemple postérieurement à la conclusion du contrat et peut avoir pour conséquence de changer jusqu'à la nature même du contrat et des clauses et des conséquences qui en résultent nécessitant parfois que les termes du contrat en soient modifiés quelle est l'étendue de cette on a juste esquissé quelques possibilités de la pratique quelle en est l'étendue quelle est l'étendue de l'adaptation du contrat par là la question est alors et elle est de taille de savoir est-ce que l'arbitre ou le juge doit compenser la totalité des difficultés économiques ou simplement réduire l'excessive onérosité de sorte à permettre une possibilité de rééquilibrage des obligations en jeu alors naturellement dirons-nous il ne s'agit nullement de supprimer toute l'excessive onérosité parce que le juge ou l'arbitre ne crée pas d'obligation nouvre mais limite les excès de celles déjà existantes et c'est important de l'entendre pour mieux admettre l'existence d'une clause et parce que c'est ce qui avait justifié jusque-là ou expliqué en tout cas le fait que l'article 1195 est attendu 2016 pour être mis en œuvre ou adapté adopté par le code civil donc le juge ou l'arbitre ne crée pas d'obligation nouvelle mais limite les excès de celles existantes en raison de cet événement extérieur toujours dans le respect de ce que les parties ou les règles ou les droits applicables ont prévu en fonction des circonstances de la cause toute situation est différente l'une de l'autre prenant en compte de toute façon les intérêts des parties autrement dit et en règle générale plus les dispositions contractuelles contiennent d'indications plus le pouvoir d'adaptation du contrat par l'arbitre ou le juge est restreint à l'inverse moins la clause contient des indications plus le pouvoir de l'arbitre ou du juge est élargi donc quelles sont les limites de l'adaptation du contrat par l'arbitre les parties ou les délits peuvent également ne pas être satisfaites du résultat auquel l'arbitre est parti et donc la sentence on parle de la sentence arbitrale qui les lie peut faire l'objet d'un recours à l'annulation sur le fondement de l'article par exemple en France 1192 du code de procédure civile et plus précisément sur l'annulnéa 3 selon lequel le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée je donne un exemple qui est fourni de la jurisprudence internationale et j'en profite pour dire le regret pour des chercheurs comme moi de ne pas avoir accès à des sentences même anonymisées surtout anonymisées parce qu'à la limite ça nous est égal de savoir qui fait quoi mais savoir s'il y a une règle de droit s'il y a une clause comment elle a été entendue rédigée compris interprétée par l'arbitre et ça aurait été beaucoup plus utile pour une intervention comme celle-ci donc ce que je vous dis date de 2008 donc clairement le temps a passé donc si je peux lancer un appel à SEC pour œuvrer dans ce sens voilà donc il est dans cette ça s'appelle case naturelle approvisionamientos contre Atlantique NNG les parties avaient échoué à s'entendre sur la mise en œuvre d'une clause de révision de prix insérée dans le contrat se sont retournés vers l'arbitre le tribunal arbitral qui lui a introduit un mécanisme de prix en deux parties avec effet rétroactif et en fonction de deux prix du marché cette nouvelle formule naturellement ayant impacté le vendeur qui devait rembourser un acheteur celui-ci a intenté un recours devant le tribunal de New York au motif que le tribunal a réécrit le contrat des parties et que ce n'était pas possible et donc devant les tribunaux sur le fondement de l'article 5.1c de la convention de New York de 1950 et donc la cour donc les tribunaux de New York ont estimé d'abord que la cour que si la question n'était pas de savoir la question était juste de savoir si l'arbitre avait le pouvoir sur la base des soumissions des parties ou de la convention d'arbitrage de trancher une certaine question et non si l'arbitre avait correctement tranché le pouvoir et de poursuivre tant que l'arbitre interprète ou applique même de manière discutable le contrat et agit dans le cadre de son autorité le fait qu'un tribunal soit convaincu qu'il a commis une erreur grave ne suffit pas à annuler la décision vous allez comprendre pourquoi par la suite dans son interprétation dit la cour des dispositions contractuelles l'arbitre ne peut ignorer le langage clair du contrat mais un tribunal ne devrait pas rejeter une sentence au motif que l'arbitre a mal interprété le contrat et en ce qui concerne ce pouvoir spécifique de réviser le contrat l'approche de la cour était de s'assurer que le tribunal avait le pouvoir de décider si les conditions pour une réouverture du prix avaient été remplies on l'a vu précédemment c'est une des conditions qu'il fallait absolument vérifier et que les arbitres avaient le pouvoir de réviser le contrat elle a ensuite analysé le libellé des dispositions contractuelles qui prévoyait que les parties parviennent à une révision juste et équitable du prix du contrat c'était la seule indication donnée par les parties pour les parties et donc le coup se basant sur l'intention des parties telles qu'elle était dans la clause pour les parties elles-mêmes a conclu que les parties ont omis de fixer des limites aux arbitres lors de l'adaptation du contrat en ne limitant pas leur pouvoir à ne pas fixer des prix différents parce que rien ne permettait de conclure à cela et à partir du moment où cette clause de révision du prix contenait cette indication-là c'est sur cette indication-là que se sont basées les arbitres pour avoir une révision juste et équitable qui les a menés à déterminer deux prix en fonction des deux marchés parce que en fonction des circonstances de la cause dans ce prix je conclue par faut-il n'exclure ou pas l'application de l'article 195 il est vrai que l'article 195 est supplétif de la volonté des partis et par conséquent les partis ont la possibilité d'en exclure l'application si elles le souhaitent cependant je répondrai que cette option n'est ni raisonnable ni souhaitable elle n'est pas raisonnable en raison de tous les événements successifs que nous avons connus depuis trois ans qui actent et qui actent la survenance imprévisible de situations ou d'événements qui impactent la vie du contrat et en raison de tous les potentielles imprévisions qui ne manqueront pas de survenir dans le futur du fait même de ces événements que nous vivons en ce moment elle n'est pas souhaitable car il ne suffit pas de ne pas vouloir d'une situation pour qu'elle ne se produise pas la meilleure façon de faire face à une possible survenance d'une situation c'est d'abord d'en anticiper la survenance et ensuite d'en prévoir les conséquences par le choix de solutions qui permettent le maintien du contrat et la réalisation de son objet pour cela un outil de valeur la clause d'archive il suffit d'insérer une clause contractuelle précisant les critères relatifs à l'événement les obligations des partis la possible intervention du juge et surtout dans des limites bien définies je pense que la clause à SICI version 2020 serait une bonne aspiration je vous remercie Merci beaucoup Pascal de cette présentation très complète et la bonne conclusion en faveur de la clause à l'ICC c'est ce que je pense c'est ce que je pense après avoir entendu ces présentations des solutions qui existent en droit français et proposées par l'ICC en cas de force majeure et en cas d'imprévision il est particulièrement intéressant pour nous tous je pense d'entendre le témoignage des entreprises sur la pratique des entreprises confrontées à un cas de force majeure ou d'imprévision que font les entreprises pour anticiper des telles situations quelles clauses sont utilisées sont efficaces nous avons la chance d'avoir comme témoins d'entreprise Nathalie Michel Vice President de l'Igle France d'Arstom et Claire Badulaz qui est le directeur en charge du compte SNCF d'Arstom merci beaucoup de votre participation et merci de nous dire un peu plus la pratique de votre entreprise dans des telles situations merci beaucoup merci merci beaucoup bonjour à tous donc effectivement aujourd'hui nous sommes en charge de vous apporter effectivement notre témoignage sur entre guillemets sur ce qu'on a vécu ces deux dernières années avec l'ensemble des crises auxquelles nous avons dû faire face et qui ont effectivement posé la question de l'application de la force majeure ou de la théorie de l'imprévision alors pour vous donner un petit peu de contexte Alstom est une entreprise ferroviaire qui intervient sur des périmètres très diversifiés que ça soit sur la construction de matériel roulant sur des services dit bien évidemment au train notamment la maintenance ou l'opération tout ce qui est effectivement signalisation et tout ce qui est infrastructure les différentes crises que nous avons connues ces deux dernières années que ce soit la crise sanitaire du Covid les pénuries dans lesquelles effectivement aujourd'hui auquel nous faisons face et aussi le conflit en Ukraine ont impacté significativement l'exécution de nos contrats et bien évidemment de manière différente en fonction de la nature des périmètres dont j'ai fait référence aujourd'hui on va vous donner on va vous donner un témoignage qui est effectivement sur la partie France d'Alstom puisqu'effectivement aujourd'hui on est une entreprise internationale et mes homologues dans les autres régions ont effectivement avec des droits locaux différents mais en tout cas aujourd'hui nous on va vous donner notre vision sur la partie France et particulièrement sur la partie des marchés publics puisque nos donneurs d'ordre sont tous des achers publics il y a un principe qui est fort dans les marchés publics et qui est intéressant d'avoir en tête c'est de savoir que le titulaire d'un marché public doit exécuter son marché tant qu'une solution alternative est possible peu importe ce que ça lui coûte donc effectivement aujourd'hui on est dans une situation où à partir du moment où il est possible de continuer d'exécuter avec des solutions de contournement ou des solutions coûteuses on doit continuer d'exécuter en revanche effectivement ce qui est difficile à appréhender pour nous ce sont les conséquences de ces solutions aujourd'hui on a été impacté et la façon dont on a travaillé nous ont fait distinguer je dirais deux phases avec nos clients où effectivement on a poussé les analyses et on a travaillé sur d'autres solutions ce sont les phases d'appel d'offres et les phases d'exécution des marchés alors je passerai rapidement sur la phase d'appel d'offres parce qu'on est plus dans l'anticipation et je resterai un peu plus sur la phase d'exécution des marchés bien évidemment sur les phases d'appel d'offres aujourd'hui on a énormément renforcé l'analyse et on s'est concentré sur les clauses de force majeure et d'imprévision et on en parlera un petit peu après mais nous ce qu'on va vous expliquer c'est que potentiellement ces théories du droit actuel sont assez inadaptées dans leur application dans la situation que nous vivons et que du coup aujourd'hui nous nous travaillons sur dès les appels d'offres à l'intégration d'une clause de ce que nous on a appelé en français une clause de revoyure qui effectivement est le pendant de la clause de Harchip qui nous permet effectivement d'avoir un forum pour revoir effectivement les conditions de nos contrats si potentiellement les conséquences d'une crise ou en tout cas d'un événement qu'on ne pouvait pas envisager ou en tout cas l'ampleur des conséquences d'un événement qui est connu puisqu'aujourd'hui on peut difficilement dire qu'on n'est pas face aux pénuries ou qu'on n'est pas face au Covid mais en tout cas les conséquences qui peuvent arriver après ne sont pas encore ne sont pas nécessairement connues et peuvent s'amplifier avec le temps aujourd'hui effectivement dans la phase d'exécution des marchés on s'est interrogé dès le début du Covid sur l'applicabilité de la notion de force majeure il faut savoir qu'on est tout à fait d'accord avec toute l'analyse qui a été faite qu'on a entendue pendant ce webinaire mais effectivement démontrer le caractère d'irrésistibilité et notamment l'arrêt total des prestations aujourd'hui est impossible puisque de toute façon dans tous les cas en tout cas la société Alstom à part sur un périmètre qui était des travaux d'infrastructure pour le coup du fait des confinements on a arrêté les travaux et dans ces cas-là on pouvait démontrer un arrêt total des prestations nous n'avons pour le reste des marchés jamais arrêté l'exécution de nos marchés on l'a fait avec des solutions très coûteuses dans un mode dégradé notamment par le fait de l'absentéisme des différents confinements mais en tout cas nous avons toujours pu continuer d'exécuter nos marchés ce qui du fait nous a obligés à écarter tout de suite la notion de force majeure en tout cas pour le Covid ce qui a été effectivement une conséquence pour nous de nous tourner vers la prévision bien évidemment qui est sans doute le concept juridique le plus approprié puisque comme il a été précisé avant l'imprévision n'oblige pas à avoir une impossibilité d'exécuter mais même si aujourd'hui on pense que c'est le concept le plus approprié il est cependant inadapté à ce qu'on vit aujourd'hui en termes d'applicabilité en fait dans la mesure où nous devons démontrer sur l'imprévision un bouleversement économique du contrat et aujourd'hui la jurisprudence dans les marchés publics est à peu près entre 5 et 10% et la plupart du temps à 7% du montant du contrat aujourd'hui c'est très difficile effectivement d'avoir un dépassement de ce montant-là sur des marchés à plusieurs milliards maintenant ce qui rend le cas encore plus inhabité c'est qu'aujourd'hui la prévision est sans doute très appropriée quand on fait du cas par cas mais quand aujourd'hui vous avez l'ensemble des marchés des entreprises qui est impacté ça devient beaucoup plus difficile aujourd'hui je ne pourrais pas vous rentrer vous donner des exemples concrets ou aller trop dans le détail parce que pour des raisons de confidentialité aujourd'hui sur l'ensemble de ces sujets nous sommes toujours en discussion avec un certain nombre de nos clients donc je ne pourrais pas vous donner d'exemples concrets je suis désolée en fait avec ce constat et en l'absence effectivement de clauses spécifiques de réexamen dans nos contrats on a effectivement dû travailler différemment avec nos clients et nous sommes arrivés effectivement à leur proposer des clauses de revoyeur comme je vous l'ai expliqué qui effectivement nous permettraient de revoir et de prendre en compte les conséquences des différentes crises si cela venait à être effectivement important et difficile pour nous de maintenir un équilibre économique du contrat je vais laisser Claire vous parler un peu plus dans le détail sur notamment les conséquences du Covid et des pénuries bonjour à tous merci Nathalie concernant les conséquences de la crise Covid alors très rapidement on a eu un texte qui est venu nous soutenir qui était l'ordonnance du 25 mars 2020 qui traitait justement des conséquences du Covid en matière spécifique de marché public et sur la base de ce texte il nous est paru particulièrement intéressant d'alerter et d'informer de manière continue nos clients sur un certain nombre d'éléments alors en premier on a essayé de caractériser de manière juridique la crise mais comme l'expliquait Nathalie la notion de force majeure très vite est apparue inadaptée au contexte d'Alstom néanmoins il y avait quand même un certain nombre d'éléments et d'impact sur l'activité économique et sur la bonne exécution de nos contrats donc par pouvoir de courrier puis confirmé par de nombreuses réunions on informait nos clients des impacts qui étaient identifiés également des impacts qui étaient escomptés parce qu'on était loin de s'imaginer en mars 2020 finalement de la succession de confinement et puis des crises de pénurie qui pourraient en découler Alstom s'est également adaptée en interne afin d'essayer de répondre au mieux à l'ensemble des impacts qui étaient identifiés donc on a mis en place en interne un ensemble de mesures et on a également informé nos clients sur les actions qui étaient développées et mises en oeuvre de manière générale avec des focus particuliers sur chaque contrat parce que comme l'expliquait Nathalie en propos introductifs on a une activité assez variée donc par exemple les activités sur les chantiers qui ont pu être fermées par voie d'ordre de service du client et bien là il y avait un arrêt finalement de l'activité puis ça s'est remis en oeuvre sur des chaînes de production les usines ont pu être fermées mais lorsqu'on était en phase de conception finalement le télétravail a permis de continuer à produire alors encore une fois dans un mode dégradé mais on a fini par trouver un équilibre et donc il nous paraissait c'est fondamental d'informer nos clients sur les impacts sur les mesures mises en oeuvre et déployées par les différentes équipes au sein des projets donc vous comprenez ça ouvre à la voie finalement une discussion sur les impacts sur la manière de les gérer et puis sur les conséquences financières et de planning parce que c'est quelque chose qui nous lie énormément le planning et les délais attendus par les clients sont vraiment un objectif prioritaire très très fort pour nous en effet alors après la crise Covid qu'on a fini par absorber tant bien que mal la crise des composants et le phénomène inflationniste qui l'accompagne sont venus fragiliser encore plus la bonne exécution de nos projets et notamment leur équilibre économique parce que on fait appel à de très très nombreux composants électroniques et on s'est retrouvé soit face à l'impossibilité de se procurer certains composants en tout cas dans les délais initialement attendus ou lorsque les composants étaient disponibles les prix qui étaient ceux de enfin envisagés enfin par contre contractualisés voilà merci contractualisés voilà plus que doublé triplé voire voire beaucoup plus dans certains cas et donc s'il était toujours possible de continuer à se procurer les composants les conditions économiques initiales ont été bouleversées sachant que dans ce contexte donc on est tenu de continuer à exécuter ce qu'on fait mais il y a au-delà des impacts finalement sur la hausse des prix on a également une exposition pénalitaire qui peut être particulièrement élevée donc tous ces éléments nous ont conforté dans l'idée qu'il fallait avoir une analyse juridique mais également financière accrue donc on a fait un focus particulier sur l'analyse des clauses de révision de prix dans la majorité de nos contrats en France on retrouve des clauses de révision de prix avec une attention particulière sur le fait que ces clauses de révision portent uniquement sur la hausse des prix des coûts alors que l'ensemble des crises ont eu un impact direct effectivement sur les prix mais ils nous ont également causé un certain nombre de surcoûts significatifs par ailleurs qui ne sont pas couverts par ces clauses de révision de prix donc pour les clauses de révision de prix on a eu une attention particulière sur les indices auxquels étaient faits référence dans le contrat sur les modalités d'application des clauses de révision de prix mais pour nous ça ne pouvait pas être une solution suffisante en soi pour régler les conséquences financières des différentes crises ce qui nous conduit aujourd'hui comme le dit Nathalie à proposer des clauses de revoyure à nos différents clients alors on les propose en phase d'appel d'offres en phase d'avenant également on essaie finalement de donner un rendez-vous au parti pour que en fonction de l'évolution de la situation de la situation et des événements qui ne peuvent pas aujourd'hui être connus maîtrisés les parties puissent se retrouver dans un certain temps afin de rediscuter de l'équilibre économique du contrat et des conditions temporelles et notamment de planning des modalités d'exécution du contrat alors pour ce faire il y a la circulaire Castex du 30 mars 2022 qui vient finalement donner une sorte de mode d'emploi aux relations entre les acheteurs publics et les titulaires de marché public qui donne un esprit finalement et qui prône la bienveillance maintenant il faut trouver un équilibre pour l'ensemble des parties et voilà la théorie de l'imprévision implique que le titulaire supporte une partie du risque ce qui est indéniable néanmoins tous les risques ne peuvent pas être à la charge du titulaire et c'est cet équilibre-là qu'on souhaite pouvoir renégocier avec nos différents clients une fois que les choses seront un peu plus stabilisées si on peut espérer une stabilisation il y a une chose en tout cas qui est importante pour nous c'est que l'ensemble des textes qui ont été publiés en France n'ont pas de valeur contraignante vis-à-vis des acheteurs publics donc tant la circulaire de mars 2020 que pardon l'ordonnance de mars 2020 que la circulaire casse-sex soit ainsi fortement les acheteurs publics à ne pas par exemple appliquer de pénalités mais il y a une charge de la preuve qui est particulièrement importante et qui pèse sur les titulaires de marché à savoir il faut finalement qu'on réussisse à démontrer le lien de causalité entre l'événement la conséquence de la crise et les surcoûts qu'on peut supporter en interne sachant qu'au niveau des clients il y a des appréciations particulièrement différentes finalement et des niveaux de granularité qui sont plus ou moins élevés selon les interlocuteurs en tout cas voilà aujourd'hui on est dans une démarche finalement de dialogue constant avec nos différents clients pour continuer de leur présenter les mesures mises en place et tout ceci dans l'objectif de retrouver un équilibre économique qui réponde aux intérêts de l'ensemble des partis et puis peut-être un dernier point pour la crise ukrainienne la guerre en Ukraine désormais en interne on a mis en place des procédures de compliance afin de vérifier que l'ensemble des sanctions dictées au niveau européen étaient bien respectées et donc que l'ensemble des flux financiers étaient conformes à la réglementation en vigueur donc ça c'est quelque chose qui est géré au niveau du département éthique et compliance mais qui fait également l'objet d'une adaptation finalement dans nos routines quotidiennes de gestion des crises et de l'exécution de nos contrats Merci beaucoup de ce témoignage très intéressant qui montre la pratique de votre entreprise qui du point de vue de l'ICC est la bonne pratique puisque vous privilégiez la discussion le dialogue avec le client et si possible la rénégociation avec l'accord du client en tout cas en France à l'international et là on revient sur la perspective de l'ICC une telle solution n'est pas toujours possible si le client se trouve au Côte d'Ivoire au Mexique en Chine en Russie et nous arrivons à une situation où les parties se trouvent devant l'arbitre et ça serait le dernier intervenant Laurent Géguerre qui nous parlera de l'arbitrage d'ICC puisque nous l'avons vu dans la clause d'ICC une telle option est déjà prévue en cas d'imprévision si la négociation entre les parties ne fonctionne pas pour la force majeure la clause ne dit pas ce qui se passe si une partie conteste l'existence d'un empêchement conteste la suspension des contrats demande le paiement demande des dommages d'intérêt si le contrat prévoit une clause arbitrage d'ICC là aussi les parties se retrouvent devant les arbitres alors Laurent voulez-vous bien nous expliquer quelle est votre expérience et quelle est l'approche dans les arbitrages d'ICC face à des telles situations oui bonjour tout d'abord je voudrais remercier Christophe de m'avoir invité à ce webinaire et d'avoir choisi ce sujet car en le préparant j'ai réalisé qu'il était tout à fait intéressant car l'approche des tribunaux arbitraux n'est pas la même lorsqu'il s'agit de clauses de force majeure et de clauses d'imprévision et on peut dire que si pour les clauses de force majeure les méthodes d'interprétation sont classiques en revanche pour les clauses d'imprévision elles sortent de l'ordinaire je vais commencer par les clauses de force majeure la problématique des arbitres est assez simple puisqu'il s'agit d'une interprétation juridique de critères juridiques sur une situation passée et dont il faut apprécier des conséquences qui sont déjà passées donc là rien que de très classique et si la clause est très précise comme la clause CCI qui est particulièrement précise et bien ça ne soulève pas beaucoup de difficultés d'interprétation en revanche ce qu'on voit dans la pratique c'est que souvent dans les contrats internationaux les clauses de force majeure sont considérées comme des clauses de style qui intéressent assez peu les négociateurs et qu'elles sont parfois très sibyllines voire incomplètes et qu'il va falloir les interpréter voire les compléter dans le cadre de l'arbitrage dans ce cas généralement les parties se réfèrent à la jurisprudence donc si par exemple le contrat est soumis aux droits français elles vont se référer à la jurisprudence des tribunaux français mais il faut remarquer que les tribunaux arbitraux n'ont pas forcément les mêmes méthodes d'interprétation que les tribunaux judiciaires et qu'ils ne s'estiment pas tenus par leur jurisprudence en particulier parce que souvent la jurisprudence se rapporte à des situations internes et que les problématiques des contrats internationaux sont parfois plus complexes plus difficiles à appréhender que les contrats internes par conséquent les tribunaux arbitraux peuvent recourir à d'autres éléments que la jurisprudence par exemple des principes généraux du droit un exemple assez classique est celui de l'obligation de notifier la force majeure dans un délai raisonnable parfois la clause ne dit rien à ce sujet là et une partie invoque la force majeure après coup parfois même dans le cadre du litige alors qu'elle ne l'a pas invoqué au moment des faits dans des cas comme ça les tribunaux arbitraux vont se référer à un principe général du droit un principe unidroit qui prévoit que la partie qui invoque la force majeure doit la notifier dans un délai raisonnable donc il y a des sources qui sont un peu différentes de celles des tribunaux judiciaires l'une des questions qui se posent au moment de l'interprétation c'est est-ce que cette interprétation doit être subjective ou objective par exemple la prévisibilité ce qui est prévisible pour une personne ne l'est pas nécessairement pour une autre et généralement les tribunaux arbitraux vont adopter une interprétation subjective c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'apprécier si pour la partie qui invoque la force majeure l'événement en question était prévisible ou pas compte tenu des informations dont elle disposait des éléments dont elle avait connaissance au moment de la conclusion du contrat donc les tribunaux vont s'orienter vers une appréciation plutôt subjective ce qui suppose un examen très approfondi évidemment des circonstances de fait pour conclure sur la force majeure donc pas de difficulté particulière en revanche selon mon expérience la force majeure est assez souvent invoquée et rarement retenue parce que les tribunaux arbitraux sont quand même assez rigoureux sur l'application des critères et que la force majeure est considérée comme un événement exceptionnel qui résulte de circonstances vraiment extraordinaires qui ne peut pas être le fruit d'une simple difficulté d'exécution en ce qui concerne les clauses d'imprévision alors je le disais tout à l'heure les méthodes d'interprétation sont très différentes et cela tient à la nature de la clause parce que la clause en réalité a pour objet de permettre la poursuite d'un contrat long terme dans un contexte économique bouleversé et que donc le rôle du tribunal arbitral ici n'est pas tellement de trancher un litige dont les conséquences sont passées mais davantage de se projeter dans le futur car ils doivent aménager le contrat pour faire face à une situation qui va prolonger ses effets après l'arbitrage donc ça change un petit peu la nature de la mission des arbitres et de l'interprétation qu'elles vont faire de cette clause et l'autre élément aussi qui est important c'est que généralement cette interprétation ne va pas se fonder sur des éléments juridiques comme la force majeure mais sur des éléments économiques et commerciaux si par exemple il s'agit d'une clause de révision de prix le tribunal arbitral va devoir apprécier comment le prix doit être calculé on a un bon exemple qui sont les clauses de révision de prix dans les contrats de fourniture de gaz parce qu'ils ont donné lieu un très très abondant contentieux arbitral on constate que les tribunaux arbitraux vont modifier la formule de prix qui est dans le contrat modifier les critères les indices sur lesquels vont se fonder vont devoir se fonder les parties pour déterminer le prix donc c'est un exercice évidemment qui relève de l'économie et c'est un exercice qui est fondé sur des études de marché des études du marché de l'acheteur de gaz qui sont présentées par des experts et on constate que l'exercice est d'une telle complexité aujourd'hui que l'on retrouve toujours les mêmes c'est à dire que ces arbitrages sont confiés aux mêmes arbitres aux mêmes avocats aux mêmes experts dans tous ces arbitrages là car ces professionnels là ont développé une véritable compétence une véritable expertise dans ce domaine là donc ici une interprétation des clauses qui est très difficile comme le disait Pascal les clauses d'imprévision ne fournissent pas beaucoup de critères aux arbitres pour l'adaptation du contrat et c'est normal puisqu'on ne sait pas comment les circonstances économiques vont évoluer donc on leur donne une grande liberté d'appréciation et généralement on considère on se fonde sur une idée assez simple qui est que les arbitres doivent apprécier en quoi l'équilibre initial du contrat a été bouleversé et comment le rétablir comment rétablir l'équilibre initial donc l'idée est assez simple dans la pratique c'est assez compliqué les arbitres doivent adopter une approche subjective encore une fois c'est-à-dire rechercher quelle était l'intention des partis mais ce n'est pas simple car pour les arbitres n'ont qu'une idée assez hypothétique des objectifs des partis de leur rapport de force des risques qu'elles étaient prêtes à prendre tout ça est difficile évidemment à appréhender et par conséquent les arbitres ont à la fois une très grande liberté d'appréciation et sont confrontés à une grande difficulté par conséquent l'exercice est difficile l'exercice aussi présente à mon avis un certain aléa c'est-à-dire que sur dix tribunaux différents vous aurez dix solutions d'adaptation différentes alors que pour la force majeure et bien sur dix tribunaux vous aurez probablement neuf fois sur dix la même solution donc là aussi il faut savoir que ces clauses d'interprétation si la négociation pardon ces clauses d'imprévision si la négociation n'aboutit pas entre les parties et si la fixation de l'adaptation est confiée aux arbitres et bien aboutissent à des résultats assez aléatoires et qu'avant d'en s'engager donc dans un arbitrage sur ces questions-là il faut bien réfléchir voilà je vous remercie de votre attention Merci beaucoup Laurent de ce témoignage très intéressant j'ai deux commentaires à chaud j'espère sur la force majeure j'espère que l'utilisation de la clause ICC avec la liste assez exhaustive qui couvre pratiquement l'ensemble des événements qui aujourd'hui empêchent l'exécution de le contrat que l'utilisation de cette clause rendra plus fréquente l'acceptation d'un cas de force majeure par les arbitres puisque l'ICC considère que ce sera plus adapté aux intérêts des entreprises de retenir plus largement des cas de force majeure pour la prévision effectivement la pratique de l'arbitrage paraît quand on compare avec la solution d'aller devant un juge prévu par le droit français on se demande si déjà les arbitres hautement spécialisés avec des experts et des avocats également spécialisés ont du mal à prévoir une adaptation du contrat on se demande comment un juge étatique pourrait le faire ceci me faire penser que la négociation entre les partis la discussion le dialogue est toujours la meilleure solution voilà c'était simplement un mot par rapport à la solution l'arbitrage mais maintenant la discussion est ouverte nous avons prévu encore un temps suffisant pour la discussion est-ce qu'il y a des questions des participants ou est-ce que nous regardons dans la boîte dialogue mais peut-être ceux qui sont présents veulent poser des questions aux intervenants je ne vois pas demain se lever est-ce qu'on regarde la conversation alors je vois une première question si d'un participant à S si alors la raisonnabilité des moyens établit la force majeure où est alors située la distinction envers l'archive alors je pense la distinction en tout cas pour la clause est que pour la clause de force majeure il faut que l'exécution du contrat soit rendue impossible et pour l'archive c'est le critère l'exécution est possible mais elle est elle devient trop onureuse donc ça c'est la la distinction après il y a mais dans tous les cas l'événement qualifié d'archive doit être extérieur non oui oui ça a été déjà précisé par Pascal c'est déjà dans la en tout cas dans la clause l'ICC il faut que ce soit un événement extérieur alors là je crois c'est une question qui que Laurent pourrait traiter puisque les arbitres sont plutôt des avocats qui sont habitués à négocier l'adaptation du contrat ça serait alors un fort argument pour l'arbitrage prenons en considération que les juges étatiques ne le connaissent pas trop sont pas habitués à renégocier les contrats donc je pense que là dessus vous êtes d'accord Laurent oui alors je suis d'accord sur ce fait là mais surtout je pense que le gros avantage de l'arbitrage par rapport aux juridictions étatiques et surtout aux juridictions françaises c'est la disponibilité parce que sur des problématiques complexes de révision de prix les arbitres vont passer évidemment beaucoup beaucoup plus de temps qu'un juge et auront donc davantage la possibilité de comprendre les positions des partis de comprendre les intérêts en présence et de rendre une décision qui sera plus conforme à leur intention d'accord alors question suivante comment les partis qui n'ont pas réussi à renégocier entre elles peuvent faire une proposition d'adaptation au juge une telle proposition est-elle évidente purement théorique y a-t-il des exemples dans la pratique bon je pense là on est dans le cadre de la prévision et la renégociation Pascal vous voulez peut-être répondre à cette question oui merci pour cette question je m'attendais d'ailleurs à cette question en rédigeant et c'est pour ça que j'ai précisé dans mes développements que le juge ou le tribunal arbitral par exemple peut entendre les allégations des partis voir qu'elles sont en mesure quand même de s'entendre mais qu'il faut juste un tout petit peu et puis démarrer les inviter à nouveau à renégocier et à ce moment-là si c'est dans leur intérêt elles peuvent effectivement revenir chez le tribunal arbitral avec une proposition c'est loin d'être théorique surtout si les partis surtout si les partis ont un intérêt économique financier ce que vous voulez dans une relation à long terme elles ont intérêt à rester dans une relation contractuelle d'autant plus que généralement les partis abhorrent l'intervention d'un tiers notamment dans les contrats à long terme il faut être un grand spécialiste comme Laurent le rappelait et se voir imposer l'épée de Damoclès et de se voir imposer une décision auxquelles elles n'ont pas participé peut effectivement être dans la pratique quelque chose qui peut être envisagé au contraire voilà et naturellement l'arbitre ou les juges acceptera cette décision parce que c'est la commune d'attention des partis elle sera d'autant mieux adaptée qu'elle vient des partis elle sera d'autant mieux exécutée que c'est elle qui en a décidé la teneur c'est loin d'être une question théorique merci question suivante le juge arbitre aurait-il recours à un tiers expert pour trouver des nouvelles conditions de prestation contractuelle je pense Laurent vous l'avez déjà mentionné que c'est une pratique que vous voulez peut-être confirmer oui alors dans l'arbitrage généralement ce n'est pas le tribunal qui va nommer un expert mais chacune des parties va choisir un expert qui présentera en fait sa position donc par exemple dans les contrats de révision de prix de gaz où les enjeux sont importants ce sont des experts retenus par les parties qui présentent aux arbitres des études du marché de l'acheteur et puis les arbitres après avoir entendu les deux experts vont trancher sur les aspects économiques et commerciaux qui sont en fait le cœur du litige merci question suivante c'est pas une liaison le juge arbitre décide le litige avec l'autorité c'est vrai donc les points de vue des parties ne sont que les points de départ alors avant de laisser toujours Laurent répondre sur le cas de l'arbitre cette question me rappelle que l'ICC recommande toujours la médiation comme solution à privilégier avant l'arbitrage ou avant de s'adresser aux tribunaux étatiques vous savez que l'ICC a des clauses de médiation les contrats modèles de l'ICC prévoient toujours une clause de médiation et quand on regarde la fréquence des situations aujourd'hui de force majeure ou d'imprévision et la longueur de toute procédure étatique ou arbitrage on se situe des mois ou des années après l'événement donc forcément les entreprises ont tout intérêt à essayer d'abord la médiation mais c'est pas la question c'est simplement le mot médiation qui m'a fait penser à rappeler cela Laurent voulez-vous répondre à cette question la question c'est effectivement quand il y a un litige devant un tribunal arbitral on part des positions respectives des parties et je voudrais bien préciser que le tribunal arbitral ne peut pas inventer une solution qui n'aurait pas été débattue avec les parties donc en fait il va partir des positions des parties et puis à partir de ces positions là il va déterminer ce qui lui paraît être la solution la mieux adaptée mais il n'est pas question évidemment que le tribunal arbitral dans la sentence tout d'un coup propose une solution dont personne n'a débattu merci beaucoup question suivante quels sont les critères permettant de caractériser une obligation excessivement onheureuse est-ce que une augmentation du coût des moyens de production et des matières premières suffit si oui où et comment placer le curseur 2% 20% j'aimerais bien avoir puisque vous l'avez mentionné dans votre pratique de l'assaut l'avis de madame Michel ou de madame Judas sur cette question si vous voulez bien reprendre allo allo est-ce que vous vous pouvez répondre je crois ça a été mentionné pour les en tout cas pour le marché public la pratique en France les critères entre qui tournent autour de 7% mais ça dépend certainement des cas excusez-nous on a été on a eu un problème de connexion ah d'accord ah très bien on n'arrivait pas on n'arrivait pas à vous retrouver en fait ah d'accord bon merci parce que cette question me semble faite pour vous puisque vous vous avez parlé en tout cas de la pratique en France oui tout à fait effectivement en fait aujourd'hui l'augmentation en fait du prix du marché c'est-à-dire du marché dans sa globalité selon la jurisprudence alors après effectivement il y a des jurisprudences différentes ça va de 5 à 10% mais la jurisprudence la moyenne de la jurisprudence donne environ une augmentation du marché de 7% donc effectivement pour qu'on en arrive alors bien évidemment je pense que si on arrive à une revente à perte là je pense qu'on arriverait effectivement dans un cas où l'imprévision peut jouer mais pas la force majeure uniquement l'imprévision la seule chose c'est que pour des marchés comme les nôtres chez Alstom en fait 7% d'un prix de marché quand vous vendez du matériel roulant c'est très difficile mais ça n'empêche pas que ça nous donne un déséquilibre économique du marché mais on n'en arrive pas à 7% de plus du prix du marché voilà merci beaucoup je ne sais pas si ça répond à votre question oui 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 je crois oui alors question suivante dans l'hypothèse où la clause ICC d'imprévision est introduite dans le contrat n'est-il pas impératif d'exclure expressement l'article 1195 code civil de l'ordre que la première avocation a remplacé l'application du texte légal je laisse Pascal répondre je pense qu'il faut faire une distinction entre un contrat international et un contrat national ça soulève aussi la question du caractère d'ordre public de cet article Pascal voulez-vous répondre oui merci 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 beaucoup Christophe d'abord j'ai rappelé que l'article 1195 du code civil français est supplétif de la volonté des partis n'ayant aucun caractère d'ordre public les partis peuvent en écarter l'application maintenant c'est une des réponses d'ailleurs à écarter l'application 1195 cela n'aura aucune incidence si la clause est insérée dans le contrat donc c'est ce que va vérifier le juge donc il n'y a pas même si le contrat et même si le droit français est applicable il n'y a aucune contradiction ce qui prévaudra c'est la volonté des partis d'avoir inséré cette clause il a même été il a même été jugé que les partis n'ayant pas prévu le caractère imprévisible de l'événement le juge l'a quand même l'a quand même le juge et l'arbitrage d'ailleurs l'a quand même accepté parce que ça résultait de la volonté des partis je rajouterai juste pour compléter même si ce n'est pas le sujet du jour qu'il existe effectivement des dispositions légales d'ordre public de hardship auquel cas toute clause contraire est réputée non écrite mais ce n'est pas le cas du droit français j'espère avoir répondu à la question merci beaucoup question suivante avec COVID et la guerre dans l'Est est-ce qu'on ne peut pas avec un peu de fantaisie de prévoir tout serait-ce qu'à leur force majeure autrement où sont les limites raisonnables de la prévisibilité alors pour la clause ICC de force majeure vous verrez en lisant la clause il y a la définition générale qui exige que ça soit imprévisible insurmontable et indépendant de la volonté avec ensuite la liste des événements qui remplissent dans tous les cas ces deux critères et là dans la liste vous avez effectivement COVID et l'épidémie en tout cas et guerre et donc vous n'avez plus à prouver la partie qui est empêchée qui invoque un tel événement n'a pas à prouver l'imprévisibilité elle a simplement à prouver que cela rend insurmontable l'exécution du contrat donc si le chantier doit s'exécuter en Ukraine donc je pense on peut considérer que c'est insurmontable pour le COVID ça doit être plus difficile à prouver que le COVID rend insurmontable l'exécution c'était les cas cités par les représentants de la STOM c'était vrai uniquement pendant le confinement dur aujourd'hui ça paraît très difficile comme était rappelé aussi pour le droit français Stanislas d'Agoa mais la clause est faite d'une manière que la prévisibilité effectivement n'est pas approuvée en cas d'un des événements dans la liste alors est-ce qu'il y a encore des questions question prenant un contrat de marché public pour lequel les formules de révision de prix existent mais ne reflète pas la volatilité à votre avis comment renégocier ces formules de prix puisqu'il est généralement admis par l'acheteur public de ne rester sur des formules existantes je pense que c'est une question qui s'adresse à Mme Michel et Mme Majula si vous voulez bien encore reprendre la parole on n'a pas eu la question on a vraiment un problème de raison on est vraiment désolé excusez-moi je vais la relire question prenons un contrat de marché public pour lequel des formules de révision de prix existent mais ne reflètent pas la volatilité à votre avis comment renégocier ces formules de prix puisqu'il est généralement admis par l'acheteur public de ne rester sur des formules existantes alors effectivement aujourd'hui le principe dans un marché public c'est que ce genre de clause n'est pas renégociable ce sont des modifications substantielles donc normalement nous ne pouvons pas revenir dessus en revanche aujourd'hui la circulaire Castex du 30 mars ouvre la porte à une potentielle rediscussion du fait des inflations sur le fait que si la clause de révision a un plafond ou si elle a une part fixe donc aujourd'hui on n'en a pas fait l'expérience encore mais en tout cas la circulaire Castex permet de revenir sur un concept fort des marchés publics qui est l'impossibilité de rediscuter de ces clauses très bien merci alors question suivante sur la force majeure en droit français peut-on considérer que l'exécution est impossible c'est pas simplement difficile lorsque l'augmentation du coût de certains produits matière entraînerait une revente à perte du vendeur et donc la force majeure pourrait être invoquée dans ce cas alors question très intéressante puisque situation fréquente aujourd'hui est-ce que d'abord en droit français est-ce que Stanislas vous nous entendez vous voulez répondre sur cette question sur cette question oui bien sûr écoutez la réponse malheureusement est et je enfin je pense est non tout simplement parce que c'est ce que je disais un peu plus tôt la jurisprudence est assez claire là-dessus c'est pas parce que ça rend l'exécution plus coûteuse onéreuse voire déficitaire pour une partie qu'on est dans la force majeure et donc si on se repose sur le droit commun français ça on ne pourrait pas se prévaloir de la force majeure pour essayer de remettre en question notre obligation d'exécuter même dans l'hypothèse où cette exécution serait déficitaire en revanche les collègues en ont parlé on pourrait peut-être parler de 1195 enfin essayer de se prévaloir de l'article 1195 du code civil en prévail etc mais c'est aussi dans ce genre de situation que sont utiles la rédaction de clauses un peu plus larges sur la force majeure qui pourrait justement couvrir les cas d'augmentation des coûts des matières premières l'augmentation des taux à des niveaux tels que le le contrat l'exécution deviendrait à leur déficitaire mais c'est obligatoirement quelque chose qu'il faudrait prévoir contractuellement et qui ne serait et qui ne ressort donc pas du droit commun voilà merci merci beaucoup alors il y a merci pour les réponses il y a une dernière c'est plutôt un commentaire la revente à perte est interdite mais ça c'est un autre aspect qui n'est pas directement lié à mon sens à la question de la force majeure sinon on arrive au bout de la liste des questions alors est-ce qu'il y a des questions de participants je ne vois pas de main levée est-ce que les intervenants veulent faire encore des commentaires ça ne semble pas être le cas je pense nous avons couvert l'ensemble de sujets pour moi la conclusion de ce webinaire sera de dire je pense nous sommes tous d'accord les entreprises ont intérêt à anticiper à rendre prévisibles les solutions en cas de force majeure et imprévision par des clauses adaptées dans un contexte international la clause ICC et tu prévois où les clauses ICC sont des clauses complètes équilibrées qui ont l'avantage d'être facilement acceptables dans le monde entier puisque le nom ICC le seul nom ICC est connu et respecté dans le monde entier et l'avantage aussi des clauses ICC ça sera plus facile devant les arbitres et même devant les tribunaux de les faire reconnaître donc pour moi la conclusion ce serait regardez tous ces clauses et faites en sorte que ces clauses entrent dans les contrats en tout cas dans vos contrats internationaux pour éviter les clauses standards qui sont peut-être mal adaptées et intéressez-vous à l'ensemble des outils proposés par l'ICC pour faciliter la conclusion des contrats internationaux voilà ça sera ma conclusion s'il n'y a pas d'autres commentaires est-ce qu'Emmanuel vous voulez dire un mot de clôture de ce webinaire écoutez Christophe vous avez vous avez vous avez vraiment résumé les enseignements principaux moi il me reste à remercier tous les intervenants pour la générosité avec laquelle ils ont partagé leur expertise et aussi évidemment les représentantes d'Alstom c'était vraiment un éclairage indispensable donc un grand merci à tous on pourra envoyer à tous les participants le lien pointant vers le site d'ICC pour vous donner un accès direct à ces deux clauses qui ont été commentées dans le détail si vous souhaitez pour ceux qui ne sont pas adhérents au comité français en savoir plus sur nos travaux je suis à votre disposition ainsi qu'Alexis de Pigny et puis suivez-nous sur les réseaux sociaux on va publier un post sans doute dans l'après-midi pour résumer un peu les enseignements de ce webinaire de toute façon il est clair que c'est un sujet qui va rester d'actualité quand on voit l'intensité l'étendue des régimes de sanctions à l'égard de la Russie voilà et on ne peut pas dire que la crise que la solution de la crise aujourd'hui de la guerre soit à portée de main donc c'est un sujet c'est un sujet malheureusement très difficile et ce qu'on voit du côté de l'ICC en termes de mobilisation sur la guerre russo-ukrainienne maintenant c'est une très forte mobilisation par rapport au risque de famine vous avez vu les chiffres des Nations Unies famines potentiellement de 40 millions d'habitants en raison de l'impossibilité aujourd'hui d'exporter de faire sortir des porcs ukrainiens tout le blé tous les céréales etc donc là vraiment il est clair qu'on va sans doute vers des crises encore plus profondes et encore plus existentielles dans un certain nombre de pays consommateurs de ces matières premières agricoles on pense évidemment aux pays d'Afrique du Nord on pense à l'Egypte donc voilà il y aura très certainement une part un nombre de secteurs liés à l'agroalimentaire à la transformation agroalimentaire qui vont être concernés malheureusement dans les prochaines semaines et les prochains mois donc voilà un grand merci à tous rapprochez-vous de nous suivez-nous on est à votre disposition et vraiment utilisez les outils ICC tant qu'ils existent comme l'a dit Christophe ils ont été élaborés par des experts ils sont accessibles à de très bonnes conditions et vraiment pour les contrats internationaux ils sont reconnus dans le monde entier comme le sont les règles incotermes donc n'hésitez pas un très grand merci un très grand merci à tous au revoir merci au revoir et bonne journée merci au revoir